Grandeur, l'exemplarité, sportif, sportif, t'es un grand champion, un petit descendeur caché quand même parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il a fait Kitsbull. Très généreux, générosité, courageux, persévérance, l'abnégation, la punacité, puniacité, le courage, acharné, super carrière, la vieillesse, un fossile, le talent quand même, petit, bardu, déconneur, déjanté, et super fou, quelqu'un de très fun, enjoué, partageur, empathique, attachant, sympa, sympathie, sympathie, affectif, la gentillesse, pas la gentillesse, super gab, c'est un autre mot composé mais c'est grandeur d'homme, un vrai ami, et grand pote, c'est un bon gars, ça fait 4 mots mais c'est un bon gars, Il est toujours souriant, il est très sympa, il est vraiment cool avec tout le monde. Souriant, combatif et quand t'apprends à le connaître, très pénible. Pénible aussi un peu. Chiant. Chiant. Encore chiant, si j'ai le droit. Grande gueule. Direct. Direct. Franc. Honnêteté. Et honnête. Drôle. 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 Humour pourri. Drôle. C'est ça ? La plus belle performance qui ? Ouais. Ou en bringue ? Les championnats du monde à Val d'Isère. Val d'Isère 2009. À Val d'Isère. 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 C'était beau de voir ça. Devant son public, sur cette piste incroyable. Sa plus belle performance, c'est son front flip. Sa victoire à Kids, je dirais. Sa victoire à Kidsbull. C'est à Kidsbull. Kidsbull. La victoire en Salama à Kidsbull. J'en ai pleuré devant ma télé. Et ça a été un grand moment pour le ski français. Sa plus belle performance, c'est quand il a gagné l'Open d'Australie en 2007. Une très belle finale contre Nadal. Félicitations. Mortel. Les dix jours qu'on a passé ensemble au JO à Pékin, il ne s'est pas rendu compte de l'impact qu'il avait sur nous, notamment Mumu et moi. Mais il nous a fait énormément de bien et franchement, je vous en suis très reconnaissant. Quand j'étais plus jeune au club, je devais avoir dix ans, il était venu nous signer des autographes. Donc c'était un bon moment. C'était peut-être récemment, là, à Marybelle. On s'est fait un gros câlin et il pleurait beaucoup. Donc c'était émouvant. Pendant les championnats du monde à Saint-Maurice, par équipe, quand on a gagné la médaille d'or et qu'on était tous les deux au départ. C'était au parallèle à Aspen, où on a partagé le podium du team event. Les stages en Norvège au comité de Savoie. Mon meilleur souvenir avec Julien, c'était, je pense, aux étoiles du sport. Et il s'est fait passer pour Alexis Pinturo toute la soirée. Et c'était trop drôle. C'était fou, c'était fou. Il y en a en bringue, beaucoup. C'est vrai qu'on avait vraiment tendance à finir les derniers lors des fêtes. Donc il y en a pas mal. La bringue à Schlamming. La bringue aux France. La bringue tout le temps au Challenge. La bringue à Ushuaïa. Quand il se vomissait sur les doigts à Hichguel après un tournoi des douanes. Le tournoi des douanes à Hichguel avec Julien qui se vomit sur les doigts. C'est à peu près tous les jours quand je le croise. Il me fait tous les jours comme ça. Il se fout toujours de ma gueule. Et il se fout de la gueule de mon nez. Il a le même en pire. Donc ça ne me gêne pas trop. Le lendemain de bringue à Ushuaïa. D'essayer de le suivre. En vrai, j'ai fait deux jours de ski avec lui. C'est impossible de le suivre. C'est mon pire souvenir. Foiré. Le pire souvenir, comme je le disais avant, c'est tous les moments que j'ai passé avec lui depuis que j'ai appris à le connaître. À Ushuaïa, en soirée, Julien s'est mis à déchirer des t-shirts. Et évidemment, il y est passé. Et après, c'était les belles claques dans le dos. Tous les autres moments passés avec Julien. Quand Julien n'est pas content du tracé sur les entraînements. Il gueule. Le pire souvenir, j'en ai pas. Pour l'instant. Je vais dire grandeur, parce que c'est un mec en or sur tous les points. Je dirais les montagnes russes. Incroyable. Longévité, bien sûr, mais aussi passion. Exceptionnel. Front flip. Super carrière. Ténacité. Incroyable. Enviable. Abnégation. Il aurait dit la chatte. Unique. C'est la longévité. Longue et pleine de rebondissements. Puis la longévité aussi. Très longue. C'était long. Longue. Interminable. Longue et intense. Dure et longue. Longue et dure. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Longue. Trop longue. Trop longue. Ça fait deux mois. Je suis très fière de ce qu'il a fait, de qui il est. Et puis, il mérite une énorme fête. Et il mérite que tous ses copains soient réunis. Donc, en tout cas, aujourd'hui, ça va paraître une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada